Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application WeWard l'application qui permet de gagner de l'argent en marchant c'est totalement gratuit, vous la téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez gagner de l'argent et dans cette vidéo je vais vous parler du niveau 7 challenge le dernier niveau challenge, je vais vous parler donc des épreuves qu'il y a à faire pour réussir ce niveau et ce que vous pouvez gagner, je vous donnais des conseils également alors tout d'abord le niveau 7 donc c'est le dernier niveau, il y a eu donc pour rappel chaque niveau à 6 missions et pour franchir un niveau et accéder au niveau suivant, il faut réussir au moins 5 missions sur 6 donc le niveau 7 après basket au niveau 5 basket d'argent au niveau 6, le niveau 7 c'est le niveau basket d'or, alors il était un peu difficile à obtenir parce qu'il y a quelques missions qui peuvent prendre plus ou moins de temps, qui ne sont pas forcément afférés à de la marche mais c'est vrai que voilà on maintenant je vais vous parler de ce niveau 7 et allez on va les découvrir ensemble toutes les missions alors c'est parti la première mission ici pour un gain de 20 ward valider 4000 pas entre 12h et 14h donc il faut juste se rendre entre 12h et 14h valider les pas et il faut en avoir au moins 4000 il faut en avoir validé 4000 alors je sais pas si c'est question de 4000 piles pour démarrer le compteur puis une seconde dès que vous aurez effectué 4000 pas avant 14h bon ils disent pas 4000 pas pile spécialement donc si vous avez 4000 pas sur votre compteur vous les valider entre midi et 14h et vous gagnez 20 ward donc la première mission est plutôt simple à réaliser il n'y a pas de grosses difficultés la deuxième valider au moins dix mille pas avant midi donc là vous gagnez 25 ward donc les dix mille pas avant midi et ben si vous pouvez le faire le matin c'est pas mal ça se fait bien dix mille pas avant midi c'est rien de compliqué c'est quand même plus facile dix mille pas avant midi que dix mille pas en une heure voilà tout simplement donc c'est une mission qui n'est pas très compliqué et qui vous permettra de gagner 25 ward ensuite envoyer un ticket de caisse validé alors là par contre ça va être un peu plus je dirais technique c'est à dire que ça n'a rien à voir avec la marche c'est à dire que vous allez payer en caisse je pense sur un des magasins qui est affilié à oui ward et derrière vous allez leur envoyer le ticket de caisse tout simplement donc ça vous permettra de débloquer ce challenge de débloquer ce niveau c'est le donc cette mission rapportera 45 ward bon ça c'est faisable aussi c'est rien à voir avec la marche mais c'est faisable après le petit challenge suivant que j'ai déjà réussi immédiatement c'est validé 400 mille pas en 30 jours alors si vous étiez comme moi à 20 mille pas de moyenne par jour moi en fait quand j'ai franchi le niveau je suis passé au niveau c'est directement j'ai gagné ce challenge parce qu'en fait il tient compte des trente derniers jours par défaut et donc en fait j'ai gagné les 100 ward directement donc là c'est un gain de 100 ward donc ça c'est top c'est vraiment pas mal et super intéressant 400 mille pas en 30 jours c'est rien de compliqué ça fait ça fait un peu plus de dix mille pas par jour ça se fait très 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 bien voilà on continue ensuite pour 500 ward alors là il faut être actif pendant un an non-stop alors encore 361 jours d'activité pour ce challenge en série consécutive voilà donc là par contre il faut je dirais utiliser l'application pendant un an non-stop et vous gagnez 500 voix bon c'est pas chose c'est très très long mais comme c'est le dernier niveau et qu'il n'y a pas de niveau 8 on là c'est moins gênant de d'attendre ou pas attendre c'est chacun fait comme il le sent voilà c'est pas forcément gênant et le dernier qui permet de gagner aussi 500 voire c'est validé tous les challenges de oui ward alors là ça va être un peu plus compliqué parce que vous êtes obligé d'attendre un an pour récupérer donc dans un an si vous avez fait tous les challenges vous aurez au moins un bonus de 500 voire d'ici voilà et un autre bonus ici de 500 ward pour valider tous les challenges oui ward voilà donc ça c'est ça fera un bonus de 1000 ward en sachant qu'avec 3000 vous récupérez combien 20 20 20 euros avec 3000 ward un truc comme ça bon ben voilà ça fait ça fait quelques euros alors c'est vrai que ça risque d'être un peu long vous êtes obligés d'attendre un an de toute façon pour valider ces deux derniers ces deux dernières missions après vous pouvez d'ici là quand même valider les autres petites missions il ya vraiment rien de compliqué je dirais qu'il y avait des missions compliquées plus dans les niveaux précédents voilà moi je remonte dans les niveaux précédents j'ai pu faire toutes les missions physiques ou techniques et là il m'en reste plus qu'une je vais aller voir laquelle il me reste c'est acheter en ligne chez un partenaire oui ward donc je me mentis je vais peut-être faire ça et je ferai cette mission en achetant en ligne et puis à ma je suis ressorti je reviens dessus je ferai cette mission donc d'acheter en ligne chez un partenaire reward et puis après j'irai au niveau 7 et puis j'irai validé le ticket de caisse donc en frais je ferai les deux missions en même temps donc dites vous bien les amis moi je vous conseille de franchir le niveau 6 est passé au niveau 7 sans effectuer votre achat vous pouvez le faire moi c'est j'ai réussi à le faire de toute façon en ayant une cagnotte suffisante avoir moins 35 euros sur la cagnotte et puis les autres missions sont réalisables et une fois que vous êtes au niveau 7 à ce moment là vous faites votre achat en ligne achetez pas n'importe quoi non plus c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin qui peut être intéressant et puis comme ça vous pouvez valider l'achat en ligne et puis le ticket de caisse validé voilà vous pourrez faire les deux en même temps et réussir cette petite mission donc voilà les amis c'était pour vous donner un aperçu du niveau 7 basket d'or donc c'est le dernier niveau disponible sur le sur l'application oui ward moi je reviens en arrière vous voyez je suis à 5160 ward actuellement il me semble que je on va aller voir donc ça représente 36 euros environnement c'est quoi donc pour 3000 ward on peut faire un virement de 20 euros pour 4400 environ 30 euros et pour dix mille ward un virement de 70 euros moi je pense pas que je vais attendre et dans une prochaine vidéo justement je vais faire un retrait de l'argent comme ça on verra s'il paye réellement ce que je pense que c'est une entreprise qui a pignon sur rue donc je pense que je ferai un virement je demanderai un virement bancaire de 30 euros mais ça je le ferai dans une autre vidéo et que j'intitulerai sûrement est-ce que oui voir paye vraiment voilà tout simplement et ce sera ça permettra de se faire de boucler la boucle voilà donc c'était un peu moi je vous conseille aussi si ça vous amuse de faire les petits jeux et des trucs comme ça et vous pouvez monter assez rapidement vous voyez je suis à 5160 ward ans je sais plus depuis avril donc en moins de six mois voilà ça permet de gagner 30 euros c'était amusant c'était fun là il ya même un marathon de la journée là actuellement c'est une mission donc c'est des missions supplémentaires qui sont affichés régulièrement et que je vous conseille éventuellement de réaliser parce que ça vous permet de gagner quelques ward en plus voilà là il faut valider 10 mille pas tous les jours du mois d'octobre tout simplement et puis ça vous fera gagner sans voir en plus pour tenter de récompenser plus de récompenses rendez vous sur la carte et oui vous pouvez aussi découvrir des prix en plus qu'ils proposent des prix en plus voilà donc il ya des petites missions comme ça des fois qui permettent de gagner la 100 watts c'est exceptionnel puisque généralement c'était 10 voix 15 ward voilà donc c'était c'était plutôt plutôt soft on va dire après l'application elle est quand même là aussi pour vous permettre de marcher et que ce soit indirectement bon pour votre santé je ferai une petite vidéo aussi sur les distances les manes enfin ce qui est proposé comme statistiques voilà tout simplement mais là voilà cette vidéo c'était le niveau 7 basket d'or et le dernier niveau disponible et maintenant vous avez toutes les informations sur tous les niveaux disponibles en challenge dans cette application reward et ben voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo